Crescendo, je connais depuis pas très longtemps, mais je trouve le projet de relier entrepreneurs, artistes et acteurs entre eux, de créer une famille ou de créer un réseau, super intéressante. Je trouve que c'est une voie d'avenir, en tout cas pour le web et pour les médias en général. Je suis papa de quatre enfants, j'ai deux fils et deux beaux-fils, une femme dont je suis éperdument amoureux. Pour mes copains chefs d'entreprise, je suis activiste et pour mes copains activistes, je suis chef d'entreprise. J'ai fait des études d'économie en majorité, j'ai commencé en sciences politiques et après j'ai continué en économie. J'ai habité dans plusieurs pays, en France, en Belgique, aux Etats-Unis. Et avec mon meilleur ami, Guylain, on a monté une entreprise quand on avait 25 ans. On a monté une marque de basket qui s'appelle Veja, en essayant de faire les choses différemment. On avait commencé nos carrières dans la finance. Moi, j'étais chez Morgan Stanley à Washington, il était associé général à New York. Et être banquier d'affaires ne nous a pas plu. On n'a pas vu de destinée à faire ce métier-là. En tout cas, on manquait cruellement de sens au quotidien. Et du coup, on a décidé de switcher complètement et de créer une association qui auditait, conseillait les entreprises dans le développement durable. C'était en 2002. On a bossé pour des grosses entreprises françaises. On a bossé pour Lafarge, pour Accor, pour Carrefour, EDF. On a bossé pour eux partout dans le monde. On a bossé en Chine, en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil. Pour étudier tous leurs projets liés au développement durable. Et on étudiait les projets qui liaient entreprise, ONG et population locale. Et on crée des rapports pour essayer d'améliorer les choses. Donc, c'était des projets liés à l'éducation, liés au social, liés à des projets écologiques. Il y avait vraiment un panel incroyable de projets. On a été assez déçus de ce qu'on a vu sur le terrain. On a voyagé pendant un an et demi. Et en parallèle, on bossait pour Tristan Lecomte, qui venait de monter Alter Eco, qui était la première marque française alimentaire de commerce équitable. Et là, on a audité des coopératives au Brésil. Et en fait, on s'est dit que c'était génial, que c'est ce qu'on voulait faire de nos vies, de lier des producteurs marginalisés, des agriculteurs marginalisés du Sud à des consommateurs qui ont eu plus de chances. On s'est dit que c'était d'avoir un pied à Paris et un pied en voyage. Ça nous plaisait beaucoup. Et pour relier ces deux pieds, on a décidé de créer une marque de basket. Et donc déjà, ça naît du fait qu'on bosse pour Tristan Lecomte d'Altereco et qu'on se dit qu'on a envie de créer un produit qui soit complètement différent. Et en fait, toute notre génération, elle est soit dans la finance, soit dans Internet. Nous, on connaissait bien ces deux mondes-là. Ça nous intéressait, mais on s'est dit que c'était très drôle de prendre le contre-pied de notre génération, c'est-à-dire d'aller essayer de réinventer un produit. Et quels autres produits que les baskets ? Parce que pour nous, c'est un symbole. C'est-à-dire que c'est avec notre génération que les baskets sont passées des terrains de sport à la rue. Et plus qu'à la rue, à tout le monde, de 0 à 99 ans. C'est un produit qui est un symbole de notre société aussi parce que les baskets sont très souvent fabriquées, voire à 99% fabriquées dans des pays à bas coût, avec une main d'œuvre très peu coûteuse, voire qui travaille dans des conditions sociales assez dures. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer, passer un an à bosser sur un projet, et essayer de réinventer la façon dont sont fabriquées les baskets ? Alors comment est-ce qu'on réinvente la façon dont sont fabriquées les baskets ? On déconstruit le produit, on le sépare. Vous pourriez voir la semelle séparée du corps de la basket, etc. On étudie ce que sont les matières premières et on part chercher ces matières premières et essayer de les différencier. Donc on a déconstruit une paire de baskets. On voulait faire une basket en toile, très simple. Et on est parti chercher le haut de la basket, qui était du coton. Donc la toile, c'est du coton. Le coton, c'est quoi ? C'est une plante qui fait 2% des terres cultivées dans le monde, mais qui utilise 28% des pesticides répandus dans le monde sont utilisés sur le coton. Donc c'est par exemple une plante qui a beaucoup de sens pour essayer de l'acheter ou de la faire pousser différemment. Donc on a essayé de trouver du coton bio. On a essayé de trouver du coton bio, on est allé voir plusieurs coopératives au Brésil. Le coton bio, c'est un coton qui pousse sans engrais ni pesticides. Et on a trouvé des petits producteurs marginalisés avec lesquels on a convenu d'un prix équitable. C'est-à-dire qu'on achète le coton deux fois le prix du marché. On a fait la même chose. Donc après, on achète le coton, on le fait filer, on le fait tisser. Et la toile arrive à l'usine de basket dans le sud du Brésil. On fait la même chose pour le caoutchouc. C'est-à-dire que c'est quoi le caoutchouc ? C'est du latex. Le latex, c'est de la sève, des EVA. Donc on va chercher ce latex dans la forêt amazonienne. On travaille avec des seringueros. C'est des gens qui habitent dans la forêt. Et on travaille directement avec eux. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés directement acheter ce latex, ce caoutchouc, à des gens qui vivent de la forêt et préservent la forêt. Il y a un côté très économique dans Véja. C'est-à-dire que préserver la forêt, ça veut dire la valoriser économiquement debout. Et non pas en déforestant. Ou quand on déforeste, on coupe les arbres, on vend le bois et on met souvent du bétail à la place de la forêt. Là, on s'est dit, la forêt amazonienne, c'est une telle richesse que est-ce que des entreprises comme la nôtre, à toute petite taille, on a commencé avec 5 000 euros, pourraient essayer de valoriser différemment la forêt. Et c'est drôle parce qu'on a commencé tout petit. Et là, ça fait 12 ans qu'on a lancé Véja. Et ça fait 2-3 ans qu'on sent vraiment, avec les seringueros, avec les gens qui habitent dans la forêt, qu'ils ont conscience que travailler avec nous, ça crée une différence. Ça préserve la forêt, c'est un boulot beaucoup plus noble et beaucoup moins harassant que de travailler dans un climat avec 200% d'humidité, sous le soleil, etc. Et ça leur permet d'avoir des revenus bien supérieurs. Donc ça, c'est les deux matières premières avec lesquelles on a commencé. On fabrique au Brésil. Ici, on travaille avec une association de réinsertion qui stocke et qui distribue les baskets. En fait, nous, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est relier les projets extraordinaires les uns aux autres pour créer une chaîne économique qui soit différenciée. Alors, c'est un projet compliqué. C'est un produit simple, mais un projet compliqué. Assez difficile à transmettre, assez difficile à faire passer. Mais nous, on adore faire ça. On adore être un jour dans la forêt amazonienne, le lendemain dans les champs de coton, le surlendemain avec vous ici, le sur-surlendemain dans des magasins qui peuvent être les grands magasins parisiens ou un magasin à New York, à Tokyo, etc. On essaie de relier les mondes et de créer vraiment quelque chose de différent. En fait, le truc de Veja, c'est qu'on avait remarqué que les baskets en général, c'est en coût de revient pour les grandes marques de baskets. La publicité, c'est entre 50, 60, 70 % de ce coût de revient. Du coup, on a décidé de ne pas faire de publicité du tout et de réallouer ces coûts publicitaires dans la chaîne de production. Ce qui fait que nos baskets sont 5 à 7 fois plus chères à fabriquer, mais que sur le marché, elles reviennent au même prix pour le consommateur final. Le truc, c'est qu'on a réalloué ces coûts de communication dans la chaîne de production. Et du coup, tout le monde nous disait, mais comment vous allez vous faire connaître ? Nous, on compte sur le bouche à oreille. On compte notre marketing, si on peut l'appeler comme ça. C'est de créer des projets réels qui ont du sens et on se dit que c'est pour ça que les gens parleront de nous. Alors, c'est peut-être utopique. Pour l'instant, ça marche bien. Ça fait 12 ans qu'on existe. On a commencé avec zéro apport. On avait 5 000 euros chacun. Et aujourd'hui, c'est une PME de 50 salariés. On n'a pas d'investisseurs. On est complètement indépendants. Et on a des taux de croissance très élevés tous les ans, qu'on maintient à un niveau humain, c'est-à-dire qu'on ne veut pas croître trop rapidement. On préfère avoir des racines qui poussent très solidement dans le sol plutôt qu'un arbre qui va trop vite, très haut et qui pourrait être fragile. Et pour l'instant, on l'a bien fait. Pour l'instant, on est content de l'équipe qu'on a, qui est extraordinaire. C'est une équipe qui est entre, je dirais, 25 et 35 ans. Mais il y a énormément de talents qui prennent de l'envergure. Et je pense que c'est l'un des trucs les plus satisfaisants qu'on peut voir de façon sensible. Nous, on n'est pas des entrepreneurs communs. On ne se voit pas tellement entrepreneurs. On a mis beaucoup de nos vies, beaucoup de nos principes, beaucoup de ce qu'on voulait voir apparaître dans Veja. Et nous, notre vision, c'est qu'une entreprise ne peut que marcher quand quelqu'un fait ce qu'il aime, quand on se sent habité et quand on est en cohérence. C'est-à-dire que c'est comme ce que vous faites vous. Quand vous voulez apporter du sens à votre travail, qu'il y ait de l'argent à la fin du mois ou pas, ce travail se suffit à lui-même et permet de vous rendre heureux. Donc, pour nous, la vision d'entrepreneuriat, c'est ça. C'est d'être heureux, bien sûr, de créer une entreprise pérenne, qui soit rentable. Sinon, comme on n'a pas d'investisseurs, c'est tout de suite très fragilisé. Mais peut-être ne pas courir après l'argent, ou en tout cas pas à court et moyen terme, et grandir sereinement sans entrer dans une course folle, qui est la course des levées de fonds et de la financiarisation de l'économie. Nous, on pense qu'il faut revenir à un bon sens un peu plus terre à terre, mais un peu plus humain aussi. L'économie, c'est de plus en plus décorrélée du réel. Et je pense qu'avec la génération qui vient, en tout cas la génération qui vient, je crois, cherche ça, cherche une corrélation réelle plus grande. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec notre entreprise à notre très humble niveau. Longtemps, on a entendu Véja, c'est des baskets écolo. Véja, c'est commerce équitable. Et en fait, nous, je dirais la ligne rouge, la ligne de conduite, on voit que tout ce qu'on fait est relié par la transparence. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer tout ce qu'on fait, de rebraquer les projecteurs sur la chaîne économique et d'être fier de tout ce qu'on fait. C'est une discipline qui devient un jeu. Un jeu sérieux, on ne prend pas la rigolade. Mais ça devient un vrai plaisir que d'essayer de créer des projets avec plus un impact écologique positif, avec plus d'équilibres sociaux, avec plus de justice économique à chaque partie du projet, que ce soit avec les producteurs du caoutchouc dans la forêt amazonienne, ou que ce soit au bureau, avec nos salariés, avec la grille de salaire, avec la façon dont ils vivent l'entreprise tous les jours. Véja, c'est un laboratoire pour essayer de créer des choses différentes. Et nous, c'est ça qui nous plaît, qui nous amuse, qui nous anime tous les jours. Et du coup, cette transparence-là, qu'on le veuille ou non, elle arrive. On est, pour moi, arrivé dans une époque, voire un moment de transparence extraordinaire avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la rapidité de l'information. Cette transparence, elle peut être négative, elle peut être positive. Nous, on fait tout pour créer une transparence positive, c'est-à-dire essayer de dire que c'est cool de montrer tout ce qu'on fait tout au long de la chaîne économique. Et non pas... Notre société est un peu malade de la communication aujourd'hui, malade de publicité. C'est-à-dire qu'on préfère montrer un joueur de basket super fort, ou un joueur de foot, ou une super mannequin chanteuse, ce que vous voulez, plutôt que les conditions dont sont fabriqués les produits. Et la publicité est devenue un rideau ou une vitrine qui montre, qui cache une arrière-cour qu'on ne voudrait pas montrer. Nous, on pense que cette époque-là est révolue. On pense que c'était les 30, 40 dernières années, et qu'avec les moyens d'aujourd'hui, et la conscience collective qui s'élève, la transparence va tout traverser. La campagne présidentielle est là pour le dire. Tout ce qu'on vit, que ce soit le printemps arabe, que ce soit les scandales corporate, le montre, cette transparence, elle peut faire des victimes, elle peut être très négative, elle peut être uniquement lanceur d'alerte. Nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est la transparence positive. Le centre commercial, c'est un lieu qu'on a créé il y a 6 ans pour fédérer plein de marques de mode. Veja, c'est une marque de basket, mais c'est devenu une marque de mode aussi. On vend partout dans le monde, dans des magasins branchés, dans des grands magasins, dans des magasins de basket, etc. On a voulu créer avec le centre commercial un lieu où on fédérait plein de marques qui travaillaient différemment, qui avaient cette transparence aussi. Pas forcément comme la nôtre, pas forcément que des produits écologiques ou avec une justice économique, mais en tout cas avec une transparence et un engagement dans la production certain. Et on a rassemblé plein de marques, que ce soit made in France, que ce soit made in Portugal, Angleterre, mais aussi des marques qui travaillent avec du coton bio. On a regroupé toutes celles qu'on estimait être les meilleures pour créer un magasin dans lequel on puisse venir acheter sans se poser de questions ou en se posant toutes les questions du monde et toute l'équipe de centre commercial connaît les réponses à apporter aux clients qui demandent. Alors tout le monde disait « Vous êtes fou, ça ne marchera jamais, etc. » On est super content. Aujourd'hui, c'est une équipe de 10 personnes. Ça ne cesse de grandir. Ça a créé, comme ce que fait Crescendo, ça a créé une famille, un réseau très fort. On fait plein de lancements de livres. On fait plein de lancements de magazines, d'objets culturels. On a même créé un événement avec Enercop, qui est un fournisseur d'électricité verte, qui est un concurrent d'EDF. Bref, on s'amuse grâce à ce lieu et ça permet aussi de regrouper des gens engagés, aussi bien dans un engagement esthétique que productif. On en a beaucoup de projets à venir, mais là, on n'est pas très marrant, c'est qu'on ne parle jamais de ce qu'on n'a pas encore fait. C'est une discipline qui va aussi avec le greenwashing. Il y a beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup de ce qu'ils vont faire en 2020, 2025, 2030. Nous, on parle uniquement de ce qui a été réalisé. Donc, des projets, il y en a plein sur Veja. Ce qu'on a réalisé ces dernières années, c'est d'intégrer l'innovation dans le processus productif, c'est-à-dire rajouter plein de matières écologiques nouvelles. Donc, maintenant, on a une matière très technique qui est faite à partir de 100% en bouteilles de plastique recyclées. Ça, c'est une première dans le monde. On a intégré la soie, qui est un matériau, c'est fait avec, vous savez, le cocon, des verres à soie. C'est une matière qui a un très faible impact écologique sur la planète. Ça, on l'a lancé il y a un mois. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de ce qu'on va faire après parce qu'on attend de le faire pour en parler. C'est pas très rigolo, mais c'est toujours ce qu'on a fait. Je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais ce serait de se lancer dans quelque chose qu'on aime, dans quelque chose qu'on pourrait faire ou on pourrait se voir faire dix ans après. Le conseil, c'est de donner... Je pense que l'entreprenariat, c'est deux choses. C'est beaucoup de volonté, d'une part, qui, pour les projets qui marchent, est mélangé avec beaucoup d'amour. Donc, s'il n'y a pas ces deux éléments-là, si on sent que sur un projet, on n'a pas ces deux éléments-là, je ne sais pas si c'est la peine de se lancer, mais franchement, je parle plutôt de comment on l'envisage, nous, plutôt que de donner des conseils à... Je me méfie toujours des gens qui donnent des conseils. Parfait. C'est bon. Excellent. Donc, on va passer à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada